L'enjeu, c'est permettre le développement du pouvoir d'agir des citoyens, et ça veut dire donc, du coup, leur donner les moyens de ce pouvoir d'agir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 15 minutes en aparté. 15 minutes en aparté, c'est un format court proposé par Raisonville, pour lequel on interview des professionnels, des experts, des expertes sur des thématiques particulières qui sont en lien avec la politique de l'asile. Aujourd'hui, on a de la chance de discuter avec Marie-Hélène Baquet sur le thème de la participation citoyenne dans la politique de l'asile. Marie-Hélène Baquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ces 15 minutes en aparté. Vous êtes sociologue urbaniste, professeure à l'Université Paris-Nanterre et également chercheuse au laboratoire LAVU, Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme et Environnement. Vous êtes également co-autrice avec Mohamed Meshmaj du rapport pour une réforme radicale de la politique de la ville que vous avez délivrée au ministère de la Ville en 2013. Et dans ce rapport, vous mettez la participation habitante au cœur de votre propos, d'où ma première question. Pourquoi est-ce que la participation habitante, c'est important dans la politique de la ville ? Tout d'abord, la participation est une question qui traverse toute la société. On voit par la montée de tout un ensemble d'expérimentations participatives, par exemple à la Convention climat, il n'y a pas longtemps. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a une démocratie représentative qui est en peine. On a vu lors des dernières élections, par exemple, une montée forte de l'abstention des élections municipales où il y a quelquefois moins de 30% de votants pour élire un conseil municipal. Et donc, qui interroge le rapport des citoyens à la politique et également au personnel politique avec des formes de défiance qui sont de plus en plus importantes. Donc, ce n'est pas une question qui est spécifique au quartier populaire. Mais en même temps, c'est une question qui est au centre de la politique de la ville depuis son émergence. Et quand le premier rapport qui est à l'origine de cette politique, le rapport du bar du Bedou, indique déjà comme objectif que les habitants deviennent acteurs de la transformation de leur quartier. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'abord, beaucoup de décisions ont longtemps été prises sans les habitants, que ce soit la décision de la construction de leur quartier, puis de la rénovation de leur quartier, que ce soit des décisions sur la gestion de ces quartiers. Et puis, parce que dans ces quartiers, on a essentiellement des classes populaires qui sont souvent plus que d'autres encore éloignées de la politique institutionnelle. Et donc, cet enjeu de la participation prend un sens beaucoup plus important et sans doute plus fort qu'ailleurs. D'accord. Et aujourd'hui, dans la politique de la ville, on entend parler de beaucoup d'instances de participation, même des fois en super. On a évidemment les conseils citoyens depuis 2014. On a aussi les conseils de quartier qui continuent à exister sur certains territoires. Des grandes concertations qui sont mises en place dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de dispositifs qui se disent de la participation citoyenne. Quel état des lieux vous faites de ces dispositifs aujourd'hui, en 2020 ? Est-ce que pour vous, ils atteignent leurs objectifs ? Et par rapport à cet état des lieux, quels sont les enjeux pour les avenir à venir sur ces dispositifs de participation ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de dispositifs et qui, parfois, se cumulent. Il arrive d'ailleurs souvent qu'on retrouve les mêmes personnes dans l'ensemble de ces dispositifs. Une des limites, bien souvent, de ces dispositifs, même s'il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites en termes de participation, c'est qu'il n'y a pas toujours de cumul du savoir qui est collecté dans ces dispositifs, des méthodes qui y sont utilisées. Et puis, surtout, ce sont souvent des dispositifs qui restent très institutionnels. C'est-à-dire, c'est la puissance publique qui dit « je vais organiser une participation, une concertation. » Et voilà comment je vais la faire et qui met autour de la table des publics qui peuvent être soit des publics très ouverts, soit un public associatif, soit un public tiré au sein, mais qui garde, qui a entre les mains l'organisation de la participation, y compris surtout les objets de discussion. Et bien souvent, c'est une participation qui reste très consultative, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment d'enjeu de pouvoir, d'enjeu de décision. Ce qui fait d'ailleurs qu'un certain nombre d'habitants s'en méfient. Je me souviens que quand on a organisé une conférence citoyen avec Mohamed Meshmaj, quand on a demandé aux participants, pour vous, qu'est-ce que signifie participation ? Pour un certain nombre, la participation, ça signifiait de la récupération, c'était inutile. Donc, il y avait à la fois une très grande méfiance et une très grande attente. Donc, il me semble qu'un des enjeux, et c'est un des points sur lesquels on avait mis l'accent avec Mohamed, c'est de favoriser ce qu'on avait appelé, on n'est pas les seuls, le pouvoir d'agir des citoyens, c'est-à-dire faire en sorte de s'appuyer sur leur capacité d'initiative, sur leur capacité à faire, sur leur capacité à débattre, quelquefois sur leur capacité à se mobiliser contre un projet, pour développer de la participation, et faire en sorte que cette participation ne vienne pas toujours du haut, mais qu'elle puisse aussi émerger des citoyens, et que donc on reconnaisse les formes d'organisation des citoyens. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est vraiment cela l'enjeu, c'est permettre le développement du pouvoir d'agir des citoyens, c'est-à-dire donc, du coup, leur donner les moyens de ce pouvoir d'agir. Et du coup, vous parlez de que le pouvoir d'agir puisse venir par en bas et qu'elle ne soit pas forcément organisée par l'institution. Est-ce que vous avez des exemples de territoires sur lesquels ça a été fait, une manière d'intégrer les citoyens, mais qu'ils viennent par le bas ? Oui, dans le rapport que nous avions élaboré avec Mohamed Mechmech, notamment, nous proposions, par exemple, la constitution de table de quartier, qui est un dispositif qu'on avait emprunté à nos amis québécois, et donc à Montréal, notamment des tables de quartier qui réunissent les acteurs qui interviennent dans un quartier, en général, des acteurs, qu'on appelle là-bas des acteurs communautaires, qui sont des acteurs associatifs, et qui font force de propositions, quelquefois contre-pouvoir. Je pense que cette notion de contre-pouvoir est importante, et qui peuvent, à la fois, participer à l'élaboration d'un plan d'aménagement, créer des lieux spécifiques à des jeunes, se mobiliser quand ils ne sont pas d'accord. Et ces tables de quartier ont des financements importants, elles reçoivent chacune l'équivalent de 100 000 dollars, et surtout, elles sont totalement indépendantes des pouvoirs locaux, c'est-à-dire, elles ne sont pas financées localement, elles ont une autonomie, ce qui nous semblait très, très important, parce qu'aujourd'hui, en France, beaucoup d'associations, et notamment de petites associations, qui, en fait, sont celles qui, aujourd'hui, font tenir les quartiers dans leur vie sociale, sont très dépendantes des majorités politiques locales. Donc, suite au rapport et à cette proposition, il y a eu une expérimentation lancée par la Fédération des centres sociaux et par la Coordination Passons-nous, il y a eu création de tables de quartier, il y a d'autres tables de quartier qui se sont créées de façon totalement indépendante, et ce sont des lieux qui fonctionnent, bien sûr, plus ou moins bien, avec une grande diversité locale, mais où les habitants, bien, se posent en partenaires et s'organisent par eux-mêmes et, à mon avis, sont vraiment porteurs du coup de propositions. Donc, voilà, c'est un exemple. Il peut y avoir aussi des ateliers, par exemple, qui ont pu se créer, je pense notamment à des ateliers créés par la structure appui, qui est une structure des professionnels de l'architecture et de l'urbanisme qui vient en appui à des collectifs d'habitants qui, dans un certain nombre de quartiers, ont réussi à faire des contre-propositions ou accompagner les habitants à faire des propositions autour d'enjeux de rénovation, de gestion, de gestion urbaine. Donc, oui, il existe des exemples. la grande difficulté, c'est souvent que ces dynamiques soient reconnues et qu'on leur donne encore une fois les moyens de se développer. Et alors, peut-être que, dites-moi si j'ai bien ou mal compris, mais finalement, pour faciliter l'organisation de collectifs d'habitants ou d'acteurs par le bas, là, vous avez parlé de structure d'appui. Est-ce que, du coup, pour vous, c'est important qu'il y ait un tiers-neu qu'il y ait une espèce de structure neutre qui ne soit ni politique ni habitant qui soit là en appui à ces collectifs ? Alors, ça peut être, il y a à la fois un appui d'expertise, entre guillemets, bien que ce n'est pas forcément beaucoup ce mot parce que les habitants sont aussi des experts, effectivement, qui peut être neutre. Il y a un appui financier. Une autre proposition était la création d'un fonds qu'on avait appelé un fonds pour une démocratie d'initiative qui était un fonds qui était là justement pour appuyer les citoyens, par exemple, pour leur permettre de faire appel à un architecte ou à un urbaniste pour les aider à repenser un projet urbain ou pour les aider à organiser une consultation de façon indépendante. Et donc, il nous semblait important que ce type de démocratie issue des citoyens puisse aussi être financée. et on avait proposé pour cela qu'il y ait un fonds qui soit géré de façon indépendante et qui correspond à environ 5% du financement de la démocratie représentative, c'est-à-dire du financement des partis politiques, des élections, des réserves parlementaires. Et pour cela, nous avions organisé une conférence de consensus qui était présidée à l'époque par la présidente du Secours catholique. Donc, vous voyez, pas une gauchiste notoire illuminée de la participation, mais quelqu'un qui est aussi porteur d'autres formes de représentation des citoyens et qui avait appuyé de façon importante cette proposition qui, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas été reprise. Mais on peut, à l'échelle locale, et certaines municipalités y ont réfléchi, essayer de trouver des moyens pour faire en sorte que les associations puissent avoir cette indépendance. Cela demande, voilà, pour les élus d'accepter d'être en débat, quelquefois en conflit avec des citoyens. Ça ne leur enlève pas de pouvoir. Certains élus sont un peu acquis en disant « oui, mais c'est ma prérogative de décider ». Non, ça ne leur enlève pas de pouvoir. Ça transforme leur rôle et au contraire, il me semble que ça leur donne un rôle beaucoup plus fort qui est un rôle d'accompagnement, de discussion. Et bien sûr, ensuite, c'est toujours le conseil municipal qui prend les décisions. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose qui peut être très prometteur pour la démocratie et très stimulant pour les élus. Donc là, vous parliez d'un fonds à mettre en place, par exemple, pour soutenir ces initiatives citoyennes. Imaginons, aujourd'hui, je suis élue, je suis investie sur la politique de la ville. Quel conseil vous me donneriez pour faciliter cette participation habitante par le bas que je puisse intégrer sans l'influencer ? Quel conseil vous donneriez à un élu, une élue aujourd'hui ? Le premier conseil, ce serait déjà de la connaître et de la reconnaître, donc de rencontrer les acteurs qui existent dans les quartiers. Il y en a beaucoup. Malheureusement, en ce moment, le monde associatif dans les quartiers populaires et en particulier les petites associations rencontrent de nombreuses difficultés. On sait que les petites associations ont des difficultés financières et surtout qu'elles se heurtent à des politiques d'appel d'offres, notamment à des mises en concurrence qui sont souvent très difficiles pour elles. C'est-à-dire qu'on leur demande de rentrer dans des filtres administratifs, de faire rentrer leurs projets dans des orientations qui ont été décidées par ailleurs, alors que la logique, d'après moi, serait plutôt de partir de ce qu'elles proposent et de discuter avec elles pour les aider à monter leur projet. De ce point de vue-là, les Québécois ont une expression qui me semble assez intéressante. Ils disent qu'il faut aider le monde communautaire pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait parce que ce que sont ces associations, c'est leur présence tout simplement dans les quartiers fait lien social. Or, bien souvent, ces associations sont renvoyées dans un certain imaginaire politique à des formes de communautarisme, par exemple, alors qu'elles font, elles ont un vrai rôle. Et donc, il me semble que le premier temps, c'est d'abord de les connaître, de faire un diagnostic. Qu'est-ce qui existe dans les quartiers sur lesquels je travaille et puis avec qui est-ce que je peux travailler et puis de proposer éventuellement la création de cette table ronde, de cette table de quartier. Je sais que certaines villes, certaines nouvelles municipalités qui ont été élues, par exemple, ont décidé de mettre en place des tables de quartier donc en donnant des moyens à certaines associations, quelquefois en créant des postes mais qui ne dépendent pas de la municipalité mais d'une association avec l'idée de faire en sorte que les habitants aient les possibilités de s'organiser. Je pense aussi, par exemple, à l'expérience intéressante qui avait été conduite par la précédente municipalité de Saint-Denis qui avait accordé un budget de 30 000 euros à tous les conseils citoyens, un budget de contre-expertise de 30 000 euros. Et donc, par exemple, mes étudiants ont travaillé pour un conseil citoyen d'un quartier de grand ensemble franc-moisin parce que les citoyens étaient inquiets des procédures de relogement qui étaient mises en place donc ils ont élaboré avec les habitants une charte de relogement sur le quartier et cela, ça s'est fait avec un fonds de contre-expertise qui était donné par la municipalité. Vous voyez, il y a toute une série de possibilités mais ça passe par un état des lieux parce qu'on n'intervient pas dans un désert et il existe souvent toute une histoire de la participation dans ces quartiers des acteurs qui quelquefois sont fatigués donc qu'il faut redonner des moyens, redonner espoir mais en même temps, il y a quand même des dynamiques qui sont très très fortes. Et là, dans votre propos, j'ai l'impression que les associations elles tiennent une place importante aussi dans cette dynamique ? Les associations, les collectifs d'habitants parce qu'il y a des collectifs qui ne souhaitent pas s'organiser et puis après, c'est une question intéressante, après, il y a tous les habitants qui ne sont pas organisés et ils sont fort nombreux. Je pense par exemple aux jeunes qui sont souvent l'objet de débats. On se plaint de leurs comportements, des incivilités mais ils ne sont jamais dans le débat. On ne discute pas avec eux. Or, c'est d'abord avec eux qu'il faut travailler plutôt que de leur mettre des casquettes de sauvage ou autre. Il faut réfléchir avec eux sur la façon dont ils vivent dans les quartiers où ils habitent et la façon dont ils souhaiteraient vivre. Avec toute une équipe de chercheurs, on est en train de terminer une recherche participative. On a travaillé avec 100 jeunes dans 10 quartiers populaires et on voit que les jeunes ont une force d'imagination, d'investissement mais qu'eux, ils ne s'investissent pas forcément selon les formes classiques du champ politique qui vont s'investir par exemple beaucoup sur des actions de solidarité. On l'a vu beaucoup pendant la période du confinement. C'est une période où on a vu la présence forte du monde associatif mais aussi de formes de mobilisation locale et donc, il faut s'appuyer là-dessus et qu'il y a de vraies richesses dans les quartiers populaires de ce point de vue. Donc, finalement, votre mot d'ordre, c'est aller voir, aller voir, apprendre à connaître et faire avec. Oui, entendu. Alors, on arrive déjà bientôt à la fin. Est-ce que vous auriez une ou deux ressources particulières à concilier à un élu, une élu qui souhaiterait creuser le sujet de la participation ? Je pense à un numéro de la revue participation qui a été publiée il y a un an peut-être maintenant qui fait un bilan des conseils citoyens et des tables de quartier et qui me semble qui me semble intéressant parce que du coup, il revient un peu sur l'histoire de la politique de la ville. Je pense à un film qui s'appelle Participation qui a été tourné par des habitants de Lyon sur la rénovation urbaine où les habitants mettent en scène ce qui est pour eux une participation et c'était assez instructif de voir comment les habitants voient la participation. Et puis après, il y a toute une littérature de recherche qui est intéressante et je pense qu'il faut aussi aller voir ailleurs et quelquefois passer de l'autre côté de l'Atlantique mais il y a aussi beaucoup de choses en Espagne, par exemple, qui sont très intéressantes autour de, dans un certain nombre de municipalités, autour des notions de communs, par exemple, qui se sont beaucoup développées ou des notions de municipalisme, par exemple, je pense à des villes comme Barcelone où il y a des expériences depuis longtemps de démarches participatives avec les citoyens. Tout à fait. Eh bien, donc c'est déjà la fin. Merci beaucoup Marie-Hélène Baquet. Merci également à vous qui visionnez la vidéo. Donc là, on a parlé de la participation habitante, participation citoyenne. On va également avoir 15 minutes qu'on a part avec Ilaria Casio plus spécifiquement sur la question des conseils citoyens. Donc cette vidéo comme celle-ci, vous pouvez la retrouver sur notre site www.redo.com. Donc voilà, merci beaucoup Marie-Hélène Baquet. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada